Namasté, bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver sur votre tapis. Aujourd'hui, on a un cours spécial pour renforcer et assouplir le dos. Donc, lorsque vous êtes prêts, on se retrouve à l'avant de notre tapis. On commence donc en posture de l'enfant, donc venez vous asseoir sur vos talons, écartez les genoux si vous le souhaitez, et on dépose le front au sol. L'idée ici pour commencer, c'est vraiment de bien détendre son dos, de relâcher les épaules sur le côté, faites consciemment l'effort de vous détendre, mettez toute votre intention dans la détente et commencez ici à observer votre respiration. Essayez de respirer le plus paisiblement possible, le plus lentement possible. Sentez votre souffle devenir plus régulier, appréciez cette petite détente, ce petit moment avec vous-même, et puis délicatement, on déroule le dos, rapprochez votre menton de la poitrine pour avoir un dos bien rond et le dérouler petit à petit pour vous redresser. Ici, on commence tranquillement en faisant des cercles avec notre tête, restez connecté à votre respiration ici, ne la perdez pas. Tout en bougeant, observez votre souffle. Allez doucement. Sur les expirations, vous avez plutôt la tête en bas et sur les inspirations, vous ouvrez en regardant vers le ciel, expirez en bas du cercle, gardez les épaules détendues, inspirez en haut du cercle et on vient de l'autre côté, toujours tout doucement. sur nos longues inspirations et nos longues expires. Vous avez les yeux fermés ou les yeux ouverts, comme vous le souhaitez. Ok, encore un cercle et revenez avec la tête dans l'axe. Ici, on vient déposer le front sur la poitrine et on reste ici trois respirations. Sentez l'étirement se faire petit à petit, les muscles se détendre. Ok, dernière respiration. Et ramenez la tête bien droite pour la déposer sur un côté. Et ici, restez pour vous détendre. Pensez bien à avoir les deux épaules bien décontractées. Vous pouvez également en ouvrir légèrement la bouche pour laisser la mâchoire se détendre. Encore une belle respiration. Et sur une inspire, on revient pour aller de l'autre côté. Faites en douceur. Laissez tomber la mâchoire. Personne ne vous regarde, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si vous avez la bouche de travers. Encore une grande respiration. Et sur une inspire, on ramène la tête. Et ici, je vous propose de la laisser tomber vers l'arrière. Et là aussi, vous pouvez avoir la bouche ouverte. Concentrez-vous sur les zones qui s'étirent. Encore une inspire et une expire. Et redressez la tête. Ici, en gardant les épaules basses, on lève les bras vers le ciel. Gardez bien vos épaules basses. Regardez les mains. Ok. Expirez. Ramenez le front au sol. On inspire, on se redresse. On regarde les mains. Et ici, vous pouvez commencer à cambrer légèrement le dos. Expirez. Arrondissez le dos. Front au sol. Inspire. Creuse. Fais sortir les fesses. Fais sortir la poitrine. Regarde les mains. Expire. Relâche les épaules comme au début. Inspire. Cambre. Cambre au maximum. Regarde les mains. Garde bien les épaules basses. Les bras sont bien engagés. Expire. Le front au sol. Une dernière fois. Inspire. Cambre. Le dos est bien creux. Ok. Expire. Relâche la tête au sol. Reste ici un petit peu. Et on se redresse une toute dernière fois six fois pour passer à un autre exercice. Cambre et encore une dernière fois. Ok. Les mains sont jointes. Puis on écarte les mains et on efface la cambrure du dos ici. Ok. On essaye d'avoir un dos droit. Gardez toujours les épaules basses. Et en gardant ce dos droit et les bras bien de chaque côté des oreilles. On se penche vers l'avant. Ok. Le plus longtemps possible. Jusqu'à déposer les mains au sol. Et le front. Et ici. On fait marcher les mains sur la droite. Le plus possible pour étirer tout notre côté gauche. Belle inspire. Belle expire. Encore une. Vous pouvez marcher un tout petit peu plus avec votre main. Pour l'emmener davantage sur le côté. Essayez de garder les deux fesses au même niveau. Et revenez au centre. Tout doucement. Pour ensuite passer de l'autre côté. Et essayez de garder toujours les fesses sur vos talons. Agrippez bien le sol avec votre main droite. Pour étirer tout le côté droit. Une belle inspire. Une belle expire. Et inspire. Reviens devant. Déroule tranquillement le dos. Pour passer à quatre pattes. Et de notre quatre pattes. On retourne les orteils. On amène les fesses vers le ciel. Donc on est ici dans le premier chien tête en bas de la journée. On a les épaules bien décontractées. D'accord ? Donc on n'a pas les épaules près des oreilles. Mais plutôt on les fait descendre dans le dos. On plie les genoux si besoin. L'important ici est d'avoir un dos bien allongé. Bien droit. Et on va accentuer du coup la pliure d'un genou. Pour tortiller les fesses sur le côté. Donc si vous pliez le genou gauche, on amène les fesses vers la gauche. Et essayez de sentir l'étirement dans le bas du dos. Voilà. Comme si on faisait du stepper en chien tête en bas. Ok. Redéposez les deux pieds au sol. Si vous n'avez pas les talons qui touchent, ce n'est pas grave. Gardez les jambes pliées. Et essayez ici d'amener du poids sur le pied gauche. D'accord ? Pour décoller votre jambe droite du sol. Super. Et redéposez au même endroit le pied droit. Pour amener ensuite du poids sur la jambe droite. Pour décoller la jambe gauche. Super. Essayez de garder les deux hanches au même niveau. D'accord ? De ne pas emmener votre pied le plus haut possible vers le ciel. Et redéposez au même endroit. Super. Maintenant ici, au lieu d'amener du poids sur le côté gauche. Quand on va lever notre jambe droite. Je vais vous demander de vous concentrer. Et d'essayer plutôt de penser à vos trois autres appuis. Donc ici, vous avez toujours les deux mains qui sont bien ancrées dans le sol. Les doigts bien écartés. Et votre pied gauche qui est au sol. Ok ? Pour l'instant, il y a d'ailleurs les deux pieds au sol. Mais pensez surtout aux trois appuis. Pour pouvoir tranquillement penser à soulever le pied droit. Et vous gardez ici du poids dans vos trois appuis. Ok. Levez la jambe. Donc vous n'avez pas le corps trop vers l'avant. D'accord ? Essayez de rester comme un beau triangle. Et ici, toujours avec vos poids dans les trois appuis. Sans modifier l'orientation des épaules. Levez la jambe le plus haut possible. Ok. Et ramenez maintenant les deux hanches au même niveau. Redéposez le pied là où il était. On vient lever le pied gauche. Pensez au poids dans les mains. Et dans le pied droit. D'accord ? Sans modifier votre position. Concentrez-vous plutôt sur le fait de lever le pied gauche vers le ciel. D'accord ? Pour l'instant, les deux hanches au même niveau. Vous avez toujours les deux bras bien tendus. Et on lève la jambe le plus haut possible. Pour avoir les deux fesses l'une au-dessus de l'autre. Et essayez de garder la même orientation des épaules toujours. Et de ne pas emmener le poids du corps trop vers l'avant. Et on redescend tranquillement la jambe. Pour que les deux fesses soient au même niveau. Avant de redéposer le pied au sol. Super ! Marchez avec vos mains pour les rapprocher près de vos pieds. Et ici, on détend les épaules. On est complètement détendu, déroulé. Vous pouvez faire des légers mouvements un petit peu si ça vous fait du bien. Relâchez bien la tête. Et on va dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Pour nous redresser. Doucement. Super ! Prenez le temps ici. Et on inspire. On lève les bras vers le ciel. Gardez toujours vos épaules basses. On peut d'ailleurs joindre les deux pieds. Pour que les pieds soient bien ancrés dans le sol. Et on se plie ici. D'accord ? Comme une feuille complie. Pour essayer de faire un bel angle à 90 degrés. Gardez bien vos bras à hauteur des oreilles. D'accord ? Ne descendent pas trop. Pensez à les redresser le plus possible. Et vous restez ici. Engagez les muscles des abdominaux. Les épaules sont toujours détendues. D'accord ? Comme on a fait tout à l'heure. Donc vous les descendez dans le dos. Et on peut ici amener du poids plutôt vers les talons. Les fesses vers l'arrière. Essayez de ne pas décoller les orteils. Revenez mettre du poids maintenant dans les orteils. Gardez toujours les bras bien tendus jusqu'au bout des doigts. Les bras à hauteur des oreilles. Engagez les abdominaux. Ok. Tenez, tenez. On amène les fesses vers l'arrière. Observez toujours votre respiration. C'est elle qui vous calme. Et remenez avec du poids vers l'avant pour complètement relâcher les bras, relâcher la tête, relâcher la mâchoire. Super. On se détend. Vous pouvez plier les genoux toujours si besoin. Et ici, on va se redresser en faisant glisser les mains sur les jambes pour les arrêter à peu près au niveau des genoux. Et l'idée va être ici de faire un dos le plus droit possible. D'accord ? Donc vous ne sortez pas trop les fesses. Vous n'enroulez pas trop. Vous essayez de trouver à peu près le moment où votre dos vous paraît droit. Regardez toujours les épaules détendues. Ok. Donc on engage bien la sangle abdominale. Et on reste ici. Alors, respirez bien. Enroulez légèrement le coxis. Continuez d'absorber le nombril. Essayez de ne pas casser la nuque. Ne pas regarder trop devant. Regardez plutôt vers l'avant de votre tapis, au sol. Allez, on relâche. Pliez les genoux. Arrondissez le bas du dos. Relâchez la tête. Entrelacez les doigts maintenant. Et on amène les paumes de mains vers l'extérieur. On fait cette fois un dos rond. D'accord ? On a un beau dos rond. Et on plie une jambe et puis l'autre. Un petit peu comme on a fait en chiant tête en bas tout à l'heure. Continuez de repousser les mains. Ok. Loin devant. Et emmenez une fesse vers l'arrière. Puis l'autre. Ok. Encore un petit peu. Vous pouvez rester plus longtemps avec un genou plié si c'est agréable. Et relâchez. Détendez les épaules, la tête. Ok. Posez les mains au sol où vous pouvez plier vos genoux toujours. Et on passe en planche ici. Amenez une jambe loin derrière. Puis l'autre. Super. De notre planche ici. Vous levez la jambe droite vers le ciel. Redéposez-la. Essayez de ne pas bouger vos appuis. Repensez toujours à vos appuis qui sont forts. Relevez maintenant la gauche. Et déposez-la. Super. Continuez de bien repousser le sol. Ok. Vous n'êtes pas arrondis. Vous avez les abdos bien engagés. Et levez la jambe droite. A partir d'ici, passez plutôt sur les orteils de la jambe gauche pour venir vers l'avant. Ok. Revenez vers l'arrière. Déposez. Levez la gauche. Allez vers l'avant. Déposez. Déposez les genoux au sol. Vous pouvez relâcher un petit peu les épaules si pour vous c'était très tonique. Et de là, on amène le bassin vers le sol. Ok. Tout doucement. Pour revenir ensuite, déposez nos fesses sur les talons. Et on repart. Amenez le bassin tout doucement vers le sol. Et les fesses sur les talons. Inspire. Plus ça va, plus vous pouvez gagner un petit peu. Et expire. Les fesses sur les talons. Inspire. Le bassin vers le sol. Profitez-en. Plus ça va, plus vous pouvez accentuer le mouvement. Peut-être que maintenant, on peut sortir la poitrine. Regardez un petit peu plus vers le ciel. Expirez. Inspire encore. Amène le bassin vers le sol. Ici, vous pouvez explorer en peut-être décollant les pieds derrière. Toujours. Regardez vers le plafond. Et gardez bien vos épaules loin des oreilles. Et on repart vers l'arrière. Une dernière fois. Soit avec les pieds au sol. Soit avec les pieds en l'air. Ok. Redéposez les pieds. Passez à quatre pattes. Très ajustez bien votre quatre pattes pour avoir les genoux en dessous. Des hanches. Et ici, levez votre jambe droite en la pliant. D'accord ? Et l'idée, ça va être d'essayer d'amener le pied le plus près possible de la tête. D'accord ? De la tête. Et de lever en même temps le genou le plus haut possible. D'accord ? Redéposez. Levez la jambe gauche. Levez le genou le plus haut possible. Et le pied, vous imaginez que vous voulez le rapprocher de votre tête. On y va doucement pour commencer. On redépose. Même chose de l'autre côté. Levez la jambe droite. On peut aller un petit peu plus loin à chaque fois. Continuez de lever le genou. Peut-être qu'ici, on sort davantage la poitrine. Et la tête, on imagine qu'elle rejoint le pied. Le pied rejoint la tête. La tête rejoint le pied. Creusez le dos davantage si c'est agréable. Fermez. Levez la gauche. Essayez de lever le genou le plus haut possible. Continuez de prendre des belles respirations. Sentez tout l'engagement musculaire dans le dos. Et redéposez. Ok. Déposez les fesses au sol ici. Sur les talons, pardon. Amenez les mains un petit peu plus vers l'avant du tapis. de relâcher le front. Et comme on a commencé, on amène les bras vers la droite. Pour étirer le côté gauche. Et ramenez les mains au centre. Puis vers la gauche pour étirer le côté droit. ramenez les mains au centre. Ok. Passez à quatre pattes. Et en chiant tête en bas, tendez les jambes. Relâchez les épaules. Descendent dans le dos. Et ici, on lève notre pied droit. D'accord ? Concentrez-vous pour ne pas décaler le gauche. Pensez à vos trois appuis. Levez le pied droit. Et on va faire à peu près la même chose qu'à quatre pattes. Donc, vous pliez le genou. Amenez un petit peu plus de poids vers l'avant. Comme on a fait quand on faisait la planche. Pour ramener le pied près de la tête. Imaginez que vous voulez amener le pied à la tête. Et redéposez. De l'autre côté, levez le gauche. Pliez le genou. Amenez tranquillement plus de poids sur les mains. Passez sur la pointe des pieds de la jambe droite. Et essayez d'imaginer que vous allez toucher votre tête avec votre pied. Levez le genou. Ouvrez la poitrine. Et redéposez. Ok. Repassez en chien tête en bas. Tout doucement. Respirez ici. Et marchez avec vos mains pour les ramener près de vos pieds. Les pieds viennent à l'extérieur du tapis. Ok. Et ici, on relâche la tête. Si vous êtes plus haut que moi et que vous êtes là, c'est pareil. Du moment que vous travaillez votre étirement. Et venez vous diriger maintenant vers la jambe droite. Vous pouvez l'enrouler avec vos bras. Respirez. Allez vers votre jambe gauche. Enroulez-la avec vos bras. Pareil, si vous êtes plus haut, c'est pas grave. Revenez au centre. Rapprochez les pieds l'un de l'autre. Et on déroule le dos vertèbre après vertèbre pour nous redresser. Faites un pas ou deux pour vous retrouver au milieu du tapis. Pliez vos genoux. Et ici, on essaye de faire sortir nos fesses au maximum. Ok. De cambrer au maximum. D'amener la poitrine vers le ciel, vers le haut. Et les fesses, on creuse. On les sort. Et vous pouvez ici également enrouler, vous voyez, vos omoplates pour qu'elles se rapprochent. Ouvrez les paumes de mains vers le ciel. Ok. Et on expire. On arrondit. Inspirez. Retrouvez la première position. Expirez. Arrondissez. Vous pouvez tendre les jambes ici. Ok. Inspire. Creuse. Regarde vers le ciel. Sort la poitrine. Expire. Inspire. Expire. Donc, le bassin bascule en fait. Encore une fois. Inspire. Et arrondis. Ok. Et sur la dernière, on reste avec les fesses qui sortent. La poitrine vers le ciel. Les paumes de mains ouvertes sur le côté. Ok. Et ici, vous allez essayer de garder cette cambrure. Et peut-être de tendre les jambes. D'accord ? Si c'est désagréable pour vous, n'allez pas très loin. Essayez d'observer, du coup, votre mobilité. Donc, on a les jambes tendues ici. Et on peut amener le bassin vers l'avant. Gardez toujours cette même cambrure. Regardez vers le ciel. Et on va venir avec les genoux pliés. Faites ce mouvement plusieurs fois. Observez. Si c'est vraiment inconfortable pour vous, ça prendra le temps. Il faudra refaire les premiers exercices. N'allez pas trop loin. Évitez de sentir des pincements dans le bas du dos. D'accord ? Et on revient. Super. Ici, on est toujours avec nos fesses qui sortent. Amenez du poids sur la jambe droite. Et on essaye d'amener notre pied gauche, pareil, vers notre tête. Super. On peut lever les bras vers le ciel. Regardez les mains. Amenez les bras sur le côté. Continuez. Continuez d'amener le pied vers la tête, la poitrine vers le ciel, la tête vers le pied. Les mains vers le ciel. Gardez votre équilibre. Et rouvrez les bras. Accentuez le mouvement. Super. Redéposez. Même chose en levant le pied droit. Amenez légèrement du poids sur la jambe gauche pour décoller le pied droit. Imaginez que vous l'amenez à votre tête. Et inspirez. Regardez les mains. Gardez vos épaules basses. Expire. Ouvre. Continuez d'amener le pied à la tête. Expire. Inspire les mains au ciel. Expire. Continuez d'amener le pied à la tête encore, encore. Et une dernière. Et on expire. Super. Redéposez. Et ici, tranquillement, on tend les jambes tout doucement. Et effacez la cambrure. Et vous allez essayer ici d'avoir un dos le plus droit possible. D'accord ? Donc, on était au maximum cambré. Ici. Vous basculez un petit peu le bassin. Vous engagez bien les abdominaux. Un dos fort n'est rien. Si l'autre partie du corps n'est pas forte également. Ok ? Donc, il faut des abdominaux solides. Il faut un beau gainage. Voilà. Vous rentrez. Essayez de faire le dos le plus droit possible. Les cuisses sont bien toniques. D'accord ? Et on reste ici un petit peu. Descendez vos épaules. Engagez les abdominaux. Vous plaquez le nombril près de la colonne. Observez-vous dans un miroir si vous avez besoin. Ne contractez pas trop les fesses. Ok ? Un légère engagement, c'est ok, mais pas trop. Et vous pouvez ici essayer de lever les bras sans que ça déforme votre posture. On a les bras écartés pour l'instant. D'accord ? Et on reprend la même posture qu'au début où on s'était penché. On s'était plié comme une feuille. Super. On reste un petit peu ici avec les bras de chaque côté des oreilles. Pour aller vers l'arrière. Tranquillement. Vers l'avant. Et complètement relâchez le dos. On dit que c'est ici. Relâchez la tête. Relâchez la mâchoire. Déposez les mains au sol. Pour passer à quatre pattes. Croisez vos pieds derrière. Pour déposer les fesses au sol. Et enfin, tout le corps au sol. Déroulez votre dos. Ouvrez les bras sur le côté. Laissez les épaules se détendre. Restez d'abord quelques respirations tranquilles ici. Vous pouvez amener les pieds près des fesses. Si vous avez besoin d'avoir le bas du dos au sol. Délicatement, ramenez les genoux vers vous. Pour les laisser tomber sur la droite. Et regardez à gauche. Respirez. Respirez tranquillement. Et ramenez les genoux au centre. Déposez-les de l'autre côté. ramenez les genoux au centre attrapez les avec vos mains faites des petits cercles pour masser ok et tranquillement redressez-vous et voilà pour le cours j'espère que ça vous a plu à très bientôt j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a plu